Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous concerne tous amateurs de montres et ce sont les montres sur le marché qui sont surévaluées. La définition d'une montre surévaluée est une montre de laquelle les gens attendent beaucoup que ce soit du fait des réseaux sociaux, même des youtubers qui exaltent beaucoup une montre mais que finalement n'est pas franchement à la hauteur ou que ce soit bien sûr des fabricants eux-mêmes qui à force de millions et millions investis dans les campagnes publicitaires font penser que leurs montres font monts et merveilles alors que dans les fêtes les personnes sont globalement déçues pour plusieurs raisons. Quelle est donc la liste des montres qui sont surévaluées ? Va dépendre bien sûr de chacun d'entre vous mais ici je vous ai convoqué une petite liste dont pour certaines d'entre elles je pense vous serez d'accord. On va parler que de 5 montres sur cette liste certaines qui sont moins fautives que d'autres et ne vous me prenez pas, beaucoup des montres de cette liste sont de bonnes montres de montres que je possède moi-même mais qui je pense sont beaucoup de foi ou ont été à un moment donné de leur histoire surcotées, surévaluées. Mais le mot clé là-dedans est selon moi tout ceci est mon opinion, mon avis votre liste peut être différente ou alors les montres que je vous présente ici peuvent vous paraître absolument géniales et je respecte complètement votre avis donc il n'y a pas de soucis parlons-en dans les commentaires ci-dessous. Sans plus tarder allons-y je vais commencer par vous parler des montres que je considère les moins surcotées et je vais aller à celle que je considère la plus surévaluée mais toutes sont à mon sens un petit peu surévaluées. On va commencer par une montre qui a fait peut-être la vidéo la plus populaire sur ma chaîne c'est la Tissot PRX La PRX est sortie en 2021 si je ne m'abuse ma mémoire commence à faire défaut mais à l'époque cette montre était une grosse révolution pourquoi c'est une montre bracelet intégrée à 700, 750 euros globalement avec mouvement automatique avec 80 heures de réserve de marche c'était quelque chose qui ne se faisait pas les montres bracelet intégrées jusque là c'était vraiment des montres de luxe comme l'Odemar Piguet-Roviello comme la Loretto bien sûr la Patek Philippe-Nautilus et là arrive la PRX qui en plus de ça était une montre historique du catalogue de Tissot et elle revient avec un message très fort pour dire que les montres de ce type-là bracelet intégrée automatique peuvent être aussi pour le commande immortel donc nous quand je l'ai eue j'étais très content de cette montre esthétiquement je l'ai trouvée très très jolie rien à redire je n'ai pas forcément aimé à l'époque comment elle se portait sur mon poignet c'était peut-être parce que je n'étais pas forcément habitué aux montres à bracelet intégrées je trouve que 40 mm elle était relativement grande cette montre du moins comment elle se portait à mon poignet je trouve et je trouve surtout qu'on en a fait beaucoup à l'époque certes il y avait le côté un petit peu révolutionnaire cette montre enfin révolutionnaire dans le fait qu'elle permettait que quelque chose qui était populaire dans le haut de gamme redescend dans le moyen de gamme mais au-delà de tout ça quand je l'ai acheté il y avait une telle hype, un tel engouement vers cette montre là qu'elle était vendue au-dessus de son prix de vente conseillée moi-même j'ai réussi à l'avoir parce que je voulais l'avoir sur la chaîne j'ai réussi à l'avoir je trouve que c'est 50% plus cher que le prix de vente conseillée et je trouve honnêtement quand on voit aujourd'hui ce qui se fait sur le marché qu'elle ne les vaut pas forcément il y a eu beaucoup de controverses autour de cette montre là énormément de gens l'adorent et c'est très 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 bien et moi aussi je l'aime bien, je trouve que par rapport à ce qu'elle représente elle a permis à des jeunes notamment de s'intéresser aux montres de nouveau je vois beaucoup beaucoup de jeunes qui portent cette montre et c'est vraiment super mais je trouve encore une fois qu'on en a un petit peu trop fait et je trouve aussi qu'elle est peut-être un petit peu trop chère j'ai peut-être pu faire des engueils par rapport à ce que je dis mais quand on voit des montres comme la Citizen Tsuyosa qui qualitativement sont relativement pareilles bon côté mouvement c'est pas la même chose mais d'autres montres comme les Citizen Titan qui sont presque tout aussi qualitatives que celle-ci coûtent nettement moins cher deux voire parfois trois fois moins cher que celle-ci pour la Tsuyosa automatique donc quand on voit tout ça on se dit que peut-être qu'à un moment donné cette montre a été trop surcotée, surévaluée mais encore une fois rien contre la PRX c'est vraiment une très très bonne montre deuxième montre de la sélection et bien ça va être la petite A10 Dive Deep Sea Hunter celle-ci est une montre que je conseille toujours je l'ai conseillée par le passé rien de mauvais par rapport à cette montre elle a une super taille elle a un super rapport qualité-prix vert saphir mouvement Seiko Quartz VH31 qui donne l'impression d'être en mouvement automatique parce que l'aiguille de seconde tique quatre fois par seconde très belle construction et surtout ce qui a attiré l'attention par rapport à celle-ci c'est le cadran en forme de dune très très intéressant, très très joli et surtout son prix super attirant à 45 euros globalement voire ça descend à moins de 40 euros pendant les soldes c'est vraiment une belle belle montre cependant je trouve que les youtubers cette fois-ci on en ont fait des tonnes par rapport à cette montre encore une fois c'est une bonne montre très très bien, relativement originale même si le design est très emprunté d'autres montres c'est une montre qui est relativement originale mais je trouve qu'il y a des montres qui valent tout aussi bien que celle-ci avec des rapports qualité-prix tout aussi bons sur AliExpress d'autres modèles d'Addis Dive un peu plus sportives plein de chronographes je vous en ai parlé dans le passé des montres à super rapport qualité-prix voilà il y en a plein 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 celle-ci a juste captivé l'imagination et c'est très très bien mais je trouve que peut-être qu'on en a un petit peu trop fait je comprends pourquoi mais voilà peut-être que on aurait pu un petit peu m'hyper cette montre et proposer d'autres choses qui étaient tout aussi bonnes que celle-ci comme troisième montre de la sélection et là on va vraiment commencer aux montres que je ne peux pas forcément conseiller dans l'état et celle-ci est la Seiko 5 GMT je sais que je vais me faire incendier c'était déjà le cas quand j'ai parlé de cette montre à l'époque avec le titre Seiko 5 GMT n'achetez pas c'est pas que je déconseille fortement cette montre c'est que je la déconseillais quand elle est sortie au prix auquel elle est sortie donc presque 500 euros avec les specs proposés c'est-à-dire en verre Hardlex uniquement 100 mètres de résistance à l'eau pas de couronne vissée avec les gros problèmes de contrôle qualité qu'elle a eu notamment sur l'exemplaire que j'ai acheté il y avait trop de problèmes sur cette montre alors qu'à l'époque toutes les grosses publications les Odinqui etc étaient là en train de prétendre que cette montre-là était la cinquième merveille le gros avantage de cette montre-là et pourquoi je trouve que c'est une montre importante c'est parce qu'elle a introduit le mouvement GMT NH34 un très très bon mouvement qui du coup a été utilisé sur beaucoup beaucoup d'autres montres notamment les micro-marques à peu près au même prix voire un petit peu moins que ça et après il est passé sur les montres AliExpress maintenant vous pouvez retrouver ce mouvement sur les montres AliExpress à 100 euros, 150 euros c'est un truc de fou comme côté positif de cette montre il y a le design et bien évidemment l'introduction de ce mouvement comme côté négatif il y a bien sûr le fait que il y a tout ce que je vous ai dit à mon avis ça ne balance pas les choses en faveur de cette montre et le mauvais contrôle qualité le fait que vous ayez une lunette uniquement à friction il y avait trop de choses incompatibles avec un prix de vente à 500 euros je sais que cette montre-là se vend relativement moins cher maintenant mais même comme ça je pense quand même dans les 400 euros qu'il est proposé s'il vous plaît vous la trouvez à 300 euros et vous voyez physiquement qu'elle n'a pas de défaut de contrôle qualité dans ce cas de figure je vous dis cool s'il vous plaît c'est génial allez-y mais en l'état avec du hardlex avec une lunette à friction c'est quand même une montre qui je pense laisse pas mal à désirer surtout par rapport à ce qui se fait aujourd'hui avec ce même mouvement et en plus de ça il y a d'autres montres qui arrivent qui sont peut-être 20 à 30% plus chères que celle-ci et qui ont un mouvement true GMT le mouvement Citizen 90-75 true GMT celle-ci est une GMT de bureau qu'on appelle et il y a le mouvement Traverse GMT un mouvement beaucoup plus noble en quelque sorte et voilà je trouve que cette montre laisse quand même un petit peu à désirer par rapport à beaucoup de choses deuxième montre de la sélection s'il y avait une définition s'il y avait une image pour une montre surcotée surévaluée ça serait bien évidemment la Rolex Mariner encore une fois ne vous méprenez pas la Rolex Mariner est une excellente montre Rolex une montre superbe mais attendre autant de temps pour une montre que vous devez payer 10 000 euros et qui finalement n'est pas incroyable non plus c'est une montre au design relativement simple aux finitions relativement bonnes mais rien d'incroyable qui est majoritairement fait à la machine et produite massivement je pense qu'en un moment donné cette montre est surcotée surévaluée plus 10 000 euros pour ça et en plus de ça toute la tente non je pense honnêtement que ça ne le vaut pas si vous voulez le design de la Rolex Sub il y a énormément d'hommages si vous ne voulez pas d'hommages il y a énormément de montres toutes aussi bien faites par exemple une Obega Seamaster 300 est quand même superbe elle coûte beaucoup moins que celle-ci si vous voulez mettre à peine plus que celle-ci vous avez l'original la Blampin 50 Fatums qui est quand même horologiquement bien 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 au-dessus de la Submariner il y a des options qui à mon sens valent plus qu'une Submariner moi-même j'en ai 2 de Submariner j'ai des Submariner Vintage parce que je pense que dans le Vintage c'est qu'elle est plus intéressant je préfère ça mais une Submariner neuve aujourd'hui à 10 000 euros ou 10 000 et des poussières et en plus je dois attendre un an, deux ans, trois ans pour l'avoir non merci pas pour moi et même plus hypé que la Submariner c'est bien évidemment la Moon Swatch il n'y a pas eu plus de hype pour une montre que celle-ci tout le monde se l'a arraché rappelez-vous il y a deux ans et demi les immenses qu'on aurait dit vraiment la sortie d'un nouvel iPhone et même pas j'en ai même pas vu des fights dans les files d'attente pour un nouvel iPhone ici c'était vraiment pas joli plus Swatch s'est vraiment senti pousser des ailes quand vous allez demander si la Moon Swatch était là ils vous répondaient limite agressivement il y avait des gardes de sécurité qui vous regardaient du coin de l'oeil pour protéger ces trucs relativement minables on va y venir justement par rapport à la qualité premièrement il y a eu les problèmes d'approvisionnement le groupe Swatch n'a pas été à même de donner autant de montres qu'il aurait dû qu'il aurait pu de combler la demande est-ce que t'es fait exprès ou non je n'en sais rien et les gens qui arrivaient à en avoir se sont rendus compte que ce truc là était vraiment minable côté qualité pour une montre à 260-270 euros menant je crois vous avez une piètre qualité vous avez une montre soi-disant biocéramique qui n'est pas autre chose que du plastique avec un mouvement très très cheap vous avez beaucoup beaucoup mieux pour bien 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 meilleur marché même au centre de Swatch même je comprends l'objectif de cette montre de se dire vous pouvez avoir une montre qui ressemble fortement à une Omega Moon Watch pour 260 euros c'est génial le concept était bon le coup marketing est un coup de génie l'exécution la logistique derrière pour traiter les clients comme il le fallait a été vraiment minable de la part du groupe Swatch et maintenant ils essayent de refrouguer des nouveaux modèles cette montre ils font un nouveau modèle tous les deux mois et encore je suis généreux c'est vraiment trop il faut vraiment arrêter avec la Moon Swatch c'est fini il faut vraiment passer à autre chose la qualité est piètre c'est digne d'une montre à 30 euros et encore je suis généreux passer à autre chose les gars c'est fini pour la Moon Swatch et il n'y a pas eu de montre plus overhyped que celle-ci et qui surtout ne mérite pas la hype par rapport à sa piètre qualité voilà pour la vidéo je vous remercie beaucoup je vous laisse ici avec d'autres montres qui au contraire de celles-ci je vous conseille vivement je vous remercie encore je vous dis à très bientôt sur ces vidéos ou alors à très bientôt sur une prochaine au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada